Salut à tous, mon ami Aïk, nous voici ensemble pour un épisode de Edge of Sanity, on va continuer notre aventure, alors on avait trouvé un morceau de bois et puis on avait deux survivants maintenant, on n'a toujours pas de quoi faire le garde-manger et on avait comme décision d'envoyer explorer, alors ça a fait un petit rollback, ouais en gros ça nous a remis à la fin de la mission, ok tout ça on connait, on va cliquer sur la map, voilà donc il nous explique le tuto qu'on avait vu la dernière fois et donc là on avait soigné Jackie, bah du coup on va y réfléchir deux secondes, en fait j'ai réfléchi un petit peu à l'écart, alors attendez on va poser tout ça, voilà donc là on a la pile de bois maintenant, ça on voulait en déplacer quelques-unes, un, deux, trois, ouais on va en poser deux, on va en garder deux et ça on va le déposer, les dégâts on n'en prend pas tellement dans le jeu, faut juste faire attention de pas se faire attraper par les monstres en gros, ça on n'y touche pas, et donc elle, alors attendez, R, examiner Jackie, et bah on l'avait soigné, on va la soigner parce que sinon on perdra deux jours sur la map, on va discuter avec aussi, Ouais, nous mettons Sharpie et je remets le même texte, hein, d'accord, donc voilà on est en état là, et notre décision c'était soit d'aller chercher de la bouffe, comme ça on aurait de la bouffe tout de suite et on tiendrait, Mais le problème c'est qu'on voit bien que c'est pas beaucoup ce qu'ils nous proposent à chaque fois, c'est un ou deux, donc si on peut que alimenter nos gars ça servira à rien, par contre si on crée le truc qui crée de la bouffe, on aura elle qui bossera à la bouffe, elle qui bossera à la bouffe, elle qui bossera à l'eau, et à ce moment là toute bouffe qu'on ramasserait en plus serait un excédent, Donc je pense que avant qu'elles meurent de faim, parce qu'elles sont encore à 6 sur 8 et 6 sur 10, avant qu'elles crèvent de faim, on va aller faire du bois, et même si on mange pas c'est pas grave parce que, elles peuvent encore tenir, elles sont intactes, et si jamais on arrive à faire le truc à bois, on créera de la bouffe et ensuite on ira en chercher pour être sûr d'avoir du rab, et ça nous emmènera pour se mettre à l'abri, mais en attendant voilà, on va pouvoir comme ça faire nos trucs, je veux pas non plus faire trop de missions avant que ça soit trop dur, parce que je pense que le niveau de difficulté va augmenter drastiquement, c'est le genre de jeu où la survie faut pas trop abuser non plus, et du coup il faudra quand même qu'on aille dans les mines pour chercher de la ferraille, histoire de faire d'autres items et se préparer pour le long terme on va dire, donc là l'idée ça va être envers et contre tout, de faire le truc à bouffe, même si on a pas de bouffe pour le faire, en attendant, donc on va crever la dalle mais c'est pas grave, par contre on va laisser l'autre bosser à l'eau, comme ça au moins on manquera pas d'eau, et j'espère que la bouffe ça va juste impacter notre vie et pas notre morale, que ça n'impacte pas les deux en fait si jamais il nous manque un truc, le fait d'avoir de l'eau normalement ça devrait au moins nous garder le moral haut, enfin j'espère, enfin j'espère que c'est bien séparer morale et vie, c'est ça que je veux dire, et on va vite le découvrir, là on peut faire aucune mission, donc vous voyez si je l'avais pas soignée on aurait dû attendre un jour, puis ensuite elle aurait été hop et on l'aurait envoyée, et là on aurait dû réattendre un jour, et ensuite on aurait peut-être eu une mission, donc la soignée n'était pas optionnelle, donc campement, et on se repose. Maladie, le froid a fini par nous atteindre, ok elle est tombée malade à travailler sur l'eau, un tout sèche, on espère qu'il ne s'agit que d'un méchant rhume et pas d'autre chose, transmis par les créatures mutantes, le travail est toujours possible mais n'en attendez pas grand chose. Ok c'est pas grave, elle crée pas mal d'eau, donc on n'a pas besoin qu'elle en crée plus, on a 3 et 4, 7, ils vont en dépenser 3, donc il va nous en rester 4 dans la réserve, donc même si elle nous fait 1 ou 2 seulement, avec les 4 de la réserve on n'aura pas de soucis. Donc on va envoyer Jackie explorer un autre truc, ah on peut utiliser le whisky pour enlever la maladie, non c'est bon, il n'y aura pas besoin, ok maladie on s'en fout. Du coup, on va discuter quand même avec elle, voir ce qu'elle a à nous dire. Examine éclair, citerne, parlez éclair. J'aurais aimé que le manuel des employés couvre les situations d'urgence plus en détail et inclure les invasions de monstres. Ouais, il y a 2-3 personnes qui lisent le manuel, ok. D'accord, donc personne ne veut nous parler, on n'a pas vraiment de trucs à stocker, on les laisse boire l'eau, parce que ça fait 3, et on a 2 chemins forestiers. Reconnaissance de chez Prism, bah on va l'envoyer. On va envoyer la petite chez Prism, et nous on va aller sur un chemin forestier pour passer la journée, au lieu de glander au camp. Donc c'est parti pour un chemin forestier. Difficulté facile ? Difficulté facile ? On s'en fout, on va faire celui-là. Est-ce que j'ai bien vidé mon inventaire ? Oui, on est bon. Alors, c'est quoi ça ? C'est rentrer au camp, ok, non, on ne veut pas rentrer au camp. Utiliser un morceau de bois ? Ah non, 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 mais ne fais pas ça. On est venu chercher du bois, on n'est pas venu l'utiliser. Ok, il y a un monstre là-haut, ok. Oh, il ne nous fait pas faire perdre de la santé mentale. Il y a un coffre avec de l'essence. Des drôles de bruits. Autre objet à ramasser 14%. Ah, c'est bien ! Ils nous disent ce qu'on doit récupérer sur la map. Ok, alors, avançons discrètement. Furtivement, furtivement. Il y a une grotte à droite, il y a un passage à gauche. Alors, attendez, on va regarder vite fait là. Bon, il n'y a pas besoin de se battre. Il est en train de fondre. D'ailleurs, pandémique. Attention quand même, parce qu'on n'a pas une torche infinie. Accélérer. Ration alimentaire. Bon, on trouve quand même de la bouffe, c'est cool. Deux morceaux de bois. Et on a tué le monstre. Ok, il n'y a rien ici. On peut rentrer. On n'a même pas besoin de la loupiote. On a pris un peu de stress. Ah oui, mais je ne pense pas à la distance à laquelle je me trouve des ennemis. Il ne faut pas s'approcher trop. Juste assez pour les brûler. Ok, alors. On est fatigué, on va attendre. Donc là, on a trouvé deux bois. Donc on peut réparer le machin en haut. Notre torche, elle n'est pas encore cassée. Donc on n'utilise pas l'essence. On va continuer par là. C'est vide, évidemment. Ça, ce n'est pas cool. On peut descendre là. Ok, on entend des vilains bruits. Là, il y a une grotte. Attendez, j'ai des cailloux. Non, j'ai des torches. On va mettre les cailloux à la place des torches. Même si les torches, ça ne paraît pas idiot dans le noir. On a trop de petits cailloux. On peut allumer le générateur. Ah ! Ouais, mais ça va nous demander... Ah, c'est pour l'ascenseur, j'imagine. Alors, attendez. On va juste jeter l'œil pour le moment. S'il y a un passage derrière l'ascenseur. Ok, donc l'ascenseur, on peut y aller. On va aller voir en bas. Mais si j'allume le générateur, peut-être qu'on aurait les loupiottes qui s'allument aussi. Mais est-ce que c'est pour toute la mission ou c'est le temps limité ? Parce que si c'est toute la mission, ça serait cool de le faire pour être éclairé en bas. On peut se cacher. Ok, il y a un gars. Il n'avait pas l'air d'avoir de lampe. Mais on pouvait se cacher pour l'éviter. Et là, il y a un truc. On peut aussi le tuer à la hache. Je ne sais pas si je n'ai pas perdu ce truc. Non, on va mettre l'essence. On va mettre l'essence, on va aller voir. L'essence, ça ne me dérange pas. Le bois, ça m'embête un peu plus. Mais si on peut éviter de mettre le bois dans l'autre truc, ça me va. J'espère que c'est permanent, ça. On est au deux, donc un. Ouais, ça monte. Ok. Ça, c'est bien. Parce qu'on a un passage vers le bas, mais là, on a un passage vers le haut. Donc, c'est un autre endroit. Ce n'est pas gâché. Là, ça va peut-être nous ramener... Oh, on a des cailloux. Ok, on l'a eu à l'arrière. On n'a pas perdu trop de stress parce qu'il était proche, là. Ok, ça veut que ça ne communique pas. Un autre morceau de bois. Ok, on a trois de bois. Donc, on peut en dépenser un et quand même faire notre truc. Donc, je pense que c'est obligatoire d'ouvrir là-bas parce qu'il doit y avoir d'autres cadeaux. Par contre, s'il n'y a pas d'autres bois derrière, ce sera une vaste arnaque. Mais on aura quand même ce qu'il faut pour faire notre truc. Alors là, on peut descendre. Il n'y a rien en face. Ok. On prend du stress. On prend du stress encore. Là, on n'en prend pas. Ok, il faut être vraiment loin d'eux. Il n'y avait même pas besoin de le tuer. En vrai, on aurait pu remonter direct. Et je n'ai pas vu ce qu'on avait ramassé. Quatre de bois. Ok. Bon, on est large en bois. Et on n'est pas large en lampe. Spike, ne monte pas avec ta lampe allumée, s'il te plaît. Merci. Donc là, on est cool. On a dépensé une essence. On a dépensé la moitié de notre lampe. Donc ça, ça nous a coûté en essence. Mais ça va être tout le temps la même chose. Ça va être des trade-off, en fait. Décider de ce qu'on dépense pour ce qu'on fait, en fait. Bon, j'espère que ça a allumé aussi d'autres lampes en bas. Si possible. Et on va devoir descendre là, alors. Bah oui, parce qu'on veut tout fouiller. Ressources m'a ramassé 83. Oh, on prend du stress, là. Ouais, j'ai pas vu qu'on prenait du stress. J'ai bien envie de descendre et de mettre des coups de hache dans le dos, mais... Histoire de débarrasser, après on fouille tranquillement. Le problème, c'est qu'on risque d'abîmer notre hache à faire ça. Mais je pense qu'on va en trouver d'autres des haches. Et ici, il y a du bois, donc peut-être qu'on va tomber sur une hache aussi. L'autre option, c'est de l'esquiver. Mais alors là, on va prendre énormément de stress. Non, je pense qu'il vaut mieux le tuer. Quitte à prendre du stress une seule fois et ensuite être tranquille. On va essayer de le buter. À moins que... À moins qu'on puisse partir par là. Et l'éviter. Je prends pas de stress, là. Rentrer au camp. Ok, il y a un tas de bois, rentrer au camp. Mais non, mais on veut pas rentrer au camp, nous. Ok, on va voir si on peut se cacher dans le machin. Ouais, il vient jusque là. Donc si on est caché là-dedans, ça devrait être bon. C'est un truc pour se cacher, non ? Ah, peut-être pas. On prend du stress en s'approchant, j'hallucine. F. Ok. Là, il nous dit qu'on prend pas de stress. Mais quand il va passer, on va en prendre ou pas ? Si on prend du stress, je sors et je le déboîte. Non, on prend pas de stress. C'est la musique qui nous stresse. On va commencer le cocktail Molotov. Le sac est plein. Chiot. Alors, comment on pourrait aller ? Ah, on a récupéré de l'essence. On est à l'abri là-dedans. Ok. On a le bois. On a ça. Regarde les crafts qu'on peut faire. On a pas... Ah si, on peut crafter ici. Ah, on peut rien faire. Mais un cocktail Molotov, j'ai pas envie de le laisser. On a deux fusées éclairantes. Sinon, on va lancer les quatre cailloux. J'espère que ça passe. Ouais, c'est un peu gâché les cailloux quand même. Je peux recharger la lampe aussi, mais bon. On va lancer un caillou. J'ai jeté les cailloux. Il est mort. Ah, j'ai pris énormément de stress par contre. Voilà, j'ai viré le dernier caillou. On peut pas fouiller ce gars. On s'en fout. Alors, une arme née du désespoir et du besoin, souvent utilisée par ceux qui font face à cette terrible adversité, ont des aspirations violentes. Il est dur d'imaginer une arme plus adaptée face aux ténèbres qui vous entourent. Brûle les ennemis et laisse une zone enflammée au point d'impact. Ok, bon. Eh ben, c'est la violence. Mais, il nous le fallait ce cocktail molotov. Mais on va pouvoir les construire, les molotovs, je pense. Parce qu'une bouteille de whisky et du tissu et ça se trouve un molotov. Enfin, non, par contre, la garder en main, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, ben, voilà. On va devoir dépenser un bout de bois, mais on va pouvoir rien ramasser de toute façon. Donc, je suis pas sûr. Mais je pense que si on dépense le bout de bois, il va nous redonner du bois derrière. Ou alors, il va pas nous redonner du bois derrière en se disant, bah, de toute façon, il y en avait 4 ou 5. Donc, il en a pas besoin de plus, le joueur. Bon, ça, c'est une théorie de gamer. Mais on a réparé. Ah, l'échelle. Ah, j'ai plus de cailloux. Merde. Comment on va faire sans cailloux ? Je vais devoir mettre un coup de hache au bordel. Bah oui, sans cailloux. Ah, on aurait dû utiliser le caillou. Vas-y, viens. Voilà, petit coup de hache rapide. Ça nous a mis du stress, mais bon. Un nouvel objet à la collection. 3 feux de détresse. Ah, il y en a en rab. Ok, passons au feu de détresse. Je peux le lancer derrière lui. Ok, ça a pas marché comme je l'imaginais. Je pensais qu'il allait se tourner et qu'on pourrait l'attaquer de dos. Mais là, on a pris 1000 life. Marceau de bois. Ouais, mais là, trop de feu de détresse, là. Ok, beaucoup trop de feu de détresse. On aurait dû les utiliser, c'est ça ? 100% ramassé. Bon, bah c'est pas grave. On s'en fout. On s'en va. On a récupéré le poids qu'on a dépensé, mais on a rempli nos feux de détresse. Et on va rentrer au camp. Blessure. Oh non, mais ils abusent. Maintenant, ils se blessent en plus. Ok, on va créer ça. Alors, nouveau schéma de fabrication, offrande à la bête. Nouveau schéma de fabrication, kit de préparation, emplacement d'inventaire du joueur, production de ressources. Et là, on va mettre elle à ça. Responsable du garde-manger. On va parler à J.K. Ok, elle est vraiment remontée contre Prism. On avait quasiment assez de bois pour le niveau supplémentaire. Ah bah non. Oui, oui, c'est en cours. L'amélioration pendant une journée. Mais on a quasiment assez de bois pour le suivant. Il nous faut de la ferraille. Mais est-ce qu'on a besoin... Ah, ça augmente le stock. Donc il faut avoir le stock de 10 pour pouvoir faire l'autre mission, j'imagine. Ok, ok. Ouais, donc on va devoir aller dans la mine pour fabriquer ça. Et là, bah là, elle est blessée. Et on n'a plus d'anti-blessure. Par contre, ça nous coûterait 2 de bois et 4... Et une ferraille, pareil, pour améliorer la citerne. Ouais, bah on va commencer par ça. Les ressources. Claire, qu'est-ce qu'elle a ? Donc elle est malade et elle est blessée. Oh là là, mais quel cauchemar. Un remontant, non. Et le whisky, bah on n'en a plus. Si, on en a. Pourquoi il n'a pas proposé le whisky ? Bah parce qu'elle est blessée de toute façon. Donc oui, ça ne servait à rien. On va poser 2 feux de détresse. Ouais, on n'aurait pas dû les prendre en fait, c'est ça ? L'essence. Les herbes. Le bois, on passe à 2. Le cocktail molotov. C'est comme le piège à ours, on ne sait pas quand est-ce qu'on va vouloir le dépenser. Par contre, on a pris cher sur les points de vie. Est-ce qu'on ne voudrait pas se soigner avec le kit de soins ? Ouais, on peut se soigner. Comme ça, utiliser G. Ah, ça ne remet pas tout, hein. Ça ne remet pas tout, mais on va dire que c'est ok. Ouais, on pourrait passer un tour dans la tente, mais ce n'est pas du tout intéressant. On va voir ce qu'elle a découvert. Elle a découvert un bâtiment du sprisme. Et bâtiment prisme. Donc bâtiment prisme avec de la bouffe. Facile. Facile. Ok. Donc là, on a bouffé une démission secondaire. Ok. Non mais c'est intéressant, il y a moyen de faire des trucs. Il faut qu'on envoie là-bas. Mais là, on ne peut pas parce qu'elle doit chercher de la bouffe. Et l'autre, on lui a donné un de nourriture. Elle est malade et blessée. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que c'est aléatoire les effets. Et elle a tout pris dans la gueule. Bon, en même temps, il valait mieux que ce soit elle plutôt que l'autre qui fait le garde-manger. Donc l'eau, on en a en rable. Ok. Faisons ça. Il faudrait qu'on ait d'autres survivants. Même si ça demande plus de nourriture. Mais d'abord, réparer les machins. Donc là, techniquement, si on retourne chercher du bois, on pourrait améliorer le niveau d'après. C'est-à-dire celui-là. Mais il nous manquera, quoi qu'il arrive, le métal. Donc le bois, je pense que ce sera un résidu d'une autre zone à visiter. Donc pas besoin de s'embêter là-bas. Et si on veut mettre de la bouffe de côté, maintenant qu'on a augmenté le garde-manger, on ne peut avoir combien ? Ah, il n'existe pas. Ça doit être indiqué là-bas. Parce que le garde-manger, ils disent qu'il passe à 10 si jamais on l'augmente. Et là, c'est 3 sur 5. Et là, c'est pas marqué parce qu'on n'a pas de bouffe. Ouais, ok. Eh ben, on va se débrouiller comme ça. On va aller chercher... Ah ! Enfin, vu qu'on ne peut pas envoyer un explorateur là-bas, on va juste chercher... Ouais, de la bouffe, hein. Simplement. Ok. On est en intérieur. Ok. La santé mentale m'inquiète un peu parce qu'il y a de fortes chances qu'on se retrouve... Voilà, c'est rentré au corps. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve fou parce qu'on n'arrivera pas à réduire la Sanne. Mais on avait des trucs pour réduire la Sanne. On aurait peut-être dû le faire. Est-ce qu'on peut avoir un endroit sans monstres ? Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on a tué les deux en un coup. Bon, ça c'était un coup de bol. On était prêts. Ok, ça, ça explose. Ok, ça n'a pas l'air très hostile. Herbes. Par contre, les monstres qui nous attaquent dans le dos... Oh, je n'aime pas trop. Ils sont venus d'où ? Ouais, je n'aime pas quand... Il n'y a pas de raison pourquoi ils étaient là. Ils viennent de l'extérieur, peut-être. Oh là. Ok, on a tout allumé. Ration alimentaire. C'est ce qu'on est venu chercher. Rentrer au camp. Vide. Ce qui est bien, c'est que c'est une belle ligne droite, là. Ah. Perdue de la Sanne. Il devrait y avoir cet objet dans le Xad. Carte d'accès violette. Est-ce qu'il se pourrait être vrai qu'on doive revenir sur certaines zones avec du matos qu'on aurait trouvé dans les autres ? Parce que là, on est d'accord que... Ça, ça s'allume. Ça, ça s'allume. Il n'y a aucun passage, hein. Donc c'est quoi ces trois leviers ? Vers la sortie, vers la sortie, vers la... Là, c'est rouge. Là, c'est éteint. Là, c'est rouge. Là, c'est vert. Et là, c'est bleu. Et là, c'est violet. Est-ce que ça serait ça ? Carte d'accès violette. Je n'ai rien compris. Deux morceaux de bois. Attendez. Chaque couleur a des... A des cadeaux différents. Et il n'y a pas les coffres, là. Et dans la lumière verte, il y a des coffres qu'on avait déjà vus. Et dans la lumière verte, de nouveau. C'est pas très bizarre. La lumière rouge. On n'a pas vu la lumière rouge. Voilà, celle-là. Rien dans la lumière rouge. Je vais quand même vérifier partout. Mais c'est bizarre que ça a fait apparaître des trucs dans la lumière verte. Dans la violette, vous voyez, quand on n'a pas le truc. Mais ça veut dire que celle-là... Ah, attendez. Ouais. Celle-là... Il y a peut-être des trucs dans la pièce de gauche. C'est ça que ça veut dire. Non. Non, il n'y a pas de truc. Pourtant, ça aurait pu dire, de ce côté, on ouvre des trucs. De l'autre, non. Bon, bah, à part, à mon nom, on va faire l'inverse. Hop, comme ça et comme ça. Et donc, là... Carte d'accès, violette. Bon, je ne sais pas ce qu'on a trouvé comme code, là, mais je n'ai rien compris. Mais on l'a trouvé. On s'en fout. Tissus. Oh, tissus, c'est bon. Bouteille de nul, c'est bon aussi. Là, il y a une sortie. Toujours rentrer au camp. Il faut qu'on se prépare à fuir. Ok, il nous faut un piège à ours. Il nous faut un cocktail molotov. Il nous faut... Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On ne perd pas de ça, non ? Mais je ne sais pas comment on peut combattre ça. Je ne sais pas comment on peut combattre ça. Bah, lâche, évidemment. Mais est-ce qu'on ne va pas prendre Gavé ? Il faudrait qu'on esquive. Mais je ne sais pas faire. Bah, on peut tester. Et au pire, on se fête. Oh, ils sont deux, en plus. Et en plus, ils sont deux. Si j'avais un cocktail molotov, là, à moins que je puisse le faire. Kit de réparation, reprendre de la bête. On va s'écarter un peu de ces brutes. Je dirais que... Si je les combats, je vais perdre de la san. Mais il y a forcément quelque chose derrière eux. Dirline. Ouais, sept coups, hein. Sept coups de hache. Je vais essayer de le backstabber, mais bon. Je n'y crois pas trop. Ah ! Oh ! Apparemment, ça fait quelque chose quand on les prend de dos. Vous avez vu, ils ont disparu. Je n'ai même pas pu taper. Donc apparemment, ils seraient sensibles de dos ? Ou ils n'existeraient pas vraiment, ces désillusions ? Juste pour tester notre courage. Ah, je n'y crois pas. Et ils auraient fait ça, vraiment ? C'est juste pour tester le courage ? Avec moi, ils sont servis, hein. Parce que moi, je suis un malade. Voilà. Je vais d'abord aller taper. Ok, ça, c'était la violence. Non, ce n'était pas du courage à la fin. C'était de la violence à l'état pur. Non, en gros, ils se téléportent, je pense, quand on est dans son dos. Et c'est à la fin... Ouais, ou alors que ce n'était pas le même, je ne sais pas. Deux gros cailloux. Non. Je n'ai pas oublié une caisse. Attendez, on va prendre les gros cailloux plutôt que ça. Oh là. Il y a un truc là-haut. On prend du stress, là, déjà, rien qu'en étant là. On va lancer le caillou là-haut. On prend du stress en s'avançant, mais bon, c'est ce que vous voulez qu'on passe. Ah, il meurt. Engeance diabolique. Ah, c'est bon. Ah, mais là, en plus, les tuer, ça ne servit à rien. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Si, il nous a donné une entrée de journal. D'ailleurs, entrée de journal. Ah, on a eu ça. C'est quoi ? Une espèce de baleine. Ok. Les monstres. On a eu ça. Tant que cette chose était humaine, on t'en a une personne. Ce n'est rien de plus qu'une marionnette, lente et cervelée, mais puissante. Ne laissez pas vous saisir sous aucun prétexte. Ok. Donc, l'attaqué de dos était très bien. Verre et touffé, grand dieu, leurs griffes à elles seules vous fêleraient des cauchemars. Ces foutues larves se contentent de pendouiller, attendant de tomber sur leur prochaine victime. Salle de prière épugnante, un parasite immobile aussi fragile que le reste de son espèce. Bien visé, lancé à dégager. Ok. Et on a trouvé Franck. Franck et moi, on se connaît depuis un bail. Il a montré les ficelles du métier quand je suis arrivé. Comment éviter les ronds de cuir pour pouvoir bosser peinard ? C'est un sacré espère en survie. Il connaît la région encore mieux que moi. Un type diablement coriace pour s'en étirer avec une blessure pareille. Si ça le ralentissait pas autant, on serait déjà barré d'ici. Ok. Bon, c'était intéressant, les monstres. Mais par contre, ce que je n'ai pas compris, moi... C'est... Le dernier passage, il a servi à quoi ? À part me faire perdre des ressources. Et me donner une info sur un monstre pendouillant. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on ne peut pas revenir en arrière. Et je ne sais pas si je n'ai pas oublié quelque chose. Il n'y avait pas une caisse ou un truc ? Non, peut-être pas. Trouver les cailloux, on a dépensé un caillou. Bon. Mais on n'a rien trouvé d'autre derrière. Mais on a retrouvé du bois, donc ça, ça sera toujours utile aussi. Par contre, on n'était pas censé trouver plus de bouffes que ça ? Ah, trois bouffes quand même, ok. Ok, ok. On rentre au camp. Je pense que... Au point de vue de la Sanne, on n'est pas bien. On va arriver au niveau d'après bientôt. Niveau 1, double schéma, offrande à la bête. Ouais, on a l'offrande à la bête maintenant qu'on peut fabriquer. Peut-être avec du bois. Blessure. Ouais, donc au prochain jour, elle sera guérie. Il doit nous rester assez d'eau, je pense, pour les nourrir. Et réparer le garde-manger, ça, ça va nous être utile. Ok, donc là, on voit bien que ça les nourrit tous les deux. Elle, elle est blessée. On va la mettre dans... Ah, mais je suis con. On aurait dû la mettre dans la tente, non ? Ouais, elle mange et tout. Ok, allez, on leur laisse la bouffe. On va mettre Claire dans la tente. Elle est nourrie, elle est dans la tente. On va parler avec, d'ailleurs. Ne me interrompez pas, je vais prendre des notes. Quand nous serons entrés, je veux donner une découverte au PDG Campbell en personne. Ok. On n'est pas sûr d'être entrés, là, jeune fille. Alors, le whisky. On le pose. Ça nous en fait deux. Le tissu. Le tissu, je l'ai vu dans un truc, hein. Je ne sais plus si c'est un craft ou autre chose. Alors, attendez. Avant de mettre le tissu, on va récupérer... Ouais, on va récupérer le piège à ours, aussi. Parce que ça pourrait nous être utile sur les gros trucs. Ainsi que le cocktail molotov, en vrai. Tout ce qui est armement, ça donne envie. Le bois, on va le poser, évidemment. Ce qui nous fait quatre de bois. Mais je vais essayer de poser ça. Ouais, ça nous fait plusieurs stacks, en gros. Ok. On pose la bouffe. On a une bouffe en rab. Alors, sur les gros monstres, le cocktail molotov, est-ce que ça serait la solution ? Ou est-ce que c'est plutôt le piège à ours, justement ? Mais vu comme ils ont disparu, je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut les tuer... Enfin, il faut les faire disparaître ? Est-ce qu'en s'approchant, simplement, on les faisait disparaître ? Ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait du bruit avec la hache ? Et c'est pour ça qu'on a combattu le dernier. J'ai l'impression qu'il fallait le combattre, le dernier. Mais bon. Je n'ai pas l'explication. Et même sur la description du monstre, il n'y a pas l'explication. Donc, c'est un petit peu louche. Par contre, la citerne, ça a tout vidé. Donc, dès qu'elle sera guérie, on pourra avoir de l'eau. Mais là, c'est la dernière fournée qu'elle avait mis. On avait 6, moins 3, moins 3. C'est ça, c'est ça. Et les cailloux lourds ? Du coup, les cailloux lourds, j'ai bien envie de les garder quand même contre les pendeurs. On peut récupérer des cailloux lourds. Mais à ce moment-là, on ne prend pas les deux là. Je vais laisser le piège à ours. Parce que ça, c'est le plus... Passivement, c'est une arme géniale. Et on va prendre le cocktail qu'on pourra utiliser activement. Et ça fait de la lumière aussi, donc ça marche sur les verts et le reste. C'est peut-être plus balèze, ça, d'ailleurs, non ? Comme si on a un piège ursidé qui fonctionnera contre les moches. Ça, ça ne sert que contre les gros. Ça, ça pourrait servir contre les deux. Mais j'ai peur que les gros traversent les femmes et ne meurent pas instantanément. Vous voyez le truc. Après, on a toujours la fidèle hache. Mais 4 sur 15, elle est bientôt morte, la hache. Ouais, non, gardons le molotov. J'ai peur de laisser du matos sur les missions, en fait. Si je fais le con. On pourrait se soigner, mais ça, on s'en fout. Non, le stress, par contre. Alors, le stress, ça demande... Waouh, plein de ressources. Ok, pas tout de suite. On peut utiliser celui qu'on a. Vu qu'on peut les fabriquer, maintenant. Mais ça demande beaucoup, alors... Ouais, on va l'utiliser, quand même. On va utiliser ça. Ce qui m'ennuie, c'est si on tombe sur un... Sur un camp de natifs. Ouais, ça n'enlève que dalle, en plus. Oh là là. Ça demande des ressources de fou et ça n'enlève que dalle. Enfin, ça enlève un peu, quoi. Alors, bâtiment. On en a encore deux à visiter. Pas besoin d'envoyer d'autres explorateurs. On la laisse travailler à la bouffe. On la laisse travailler à l'eau. Bah, elle ne travaille pas, elle. Mais du coup, on a assez d'eau et elle pourra travailler le coup d'après. Ouais, le coup d'après, on n'aura pas assez d'eau, du coup. Ah bah, on ne peut rien y faire. On n'a pas de quoi la soigner. On a déjà utilisé le soin qu'on avait. Ok. Alors, toi, tu produis combien ? Deux à trois plus un supplémentaire. Comme ça, elle ne mange au moins pas. Ouais, donc large. On crée deux par tour. Tant qu'on n'est que trois. Vu que nous, on n'a pas l'air de manger. Et du coup, une des deux. Bâtiment prisme pour la bouffe. Alors, c'est bizarre qu'on ne puisse pas trouver de l'eau aussi. Mais chemin forestier, ce n'est pas très intéressant, là, du coup. J'aurais préféré faire les mines. Ou alors, l'autre option, c'est qu'on ne la laisse pas travailler à la bouffe. Et qu'on ait un tour de vide. Je trouve ça casse-gueule. Non, mais elle est dans la tente. J'espère que ça va remonter ses stats à elle, vu qu'elle se repose dans la tente. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va y aller. Comme ça. Et on va aller sur le chemin forestier, je pense. On accumule encore plus de trucs. Si on fait ça, on peut dépenser un peu du bois en fabrication. C'était quoi, le tissu ? Il n'y a rien qui demande du tissu, là. Ah, on peut améliorer un truc. Stockage, il ne s'améliore pas. Non, on peut améliorer la tente, peut-être. Ah, la tente avec un métal. Mais on n'a pas de scrap metal, parce qu'on n'est pas allé dans la mine. Donc, est-ce qu'on pourrait améliorer ça ? Il faut deux scrap metal, mais on a le bois. Et la citerne. Il faut un scrap metal. Ouais, donc il ne nous faut vraiment que du métal. Et on est bon, là. On balance toutes les réparations. Ouais, donc une fois dans la mine. Mais le fait qu'on soit fait encore blessé, c'est incroyable. C'est ça qui nous met dedans. Donc le tissu ne sert à rien. On est d'accord, hormis pour la tente. Et là, ça coûte vachement cher pour pas grand-chose. Parce que ce qui m'embête, c'est qu'on peut boire le whisky directement, sinon. Mais si on peut fabriquer ça, il n'y a pas de raison. Ce n'est qu'une poignée de bâton entrelacée. Ouais, c'est ça. On va l'utiliser tout de suite, l'offrande à la bête. Voilà, on est à zéro. Celui qu'on a crafté, ça ne nous a pas remis zéro direct. J'ai l'impression, hein. Ah, c'était un bol avec des bâtons. L'autre, c'était juste des bâtons. Non, c'était le même truc ? J'ai l'impression que ce n'était pas le même truc, bizarrement. Alors, si on va à la bouffe, ça va stocker de la bouffe. Si on va là-bas... Ah, et puis on ne peut envoyer personne là-bas. Non, il faut qu'ils bossent au moins une fois pour qu'on puisse les envoyer ensuite. Donc on va faire chemin forestier. Ensuite, ils seront de nouveau actifs. Donc il faudra laisser bosser l'eau. On aura de la bouffe en rabe et c'est là où on enverra à la mine. Hop. Deuxième chemin forestier. Ok, directement dans une grotte avec... Ok. Je n'ai pas fait gaffe à l'essence. Et je n'en ai même pas sur moi. Oh là là. Parce que notre lampe, elle n'a plus de jus. Bon, ça va se faire en extérieur. Des herbes. Alors, les herbes, ce n'est pas ce qui manque. Morceau de bois non plus. Oh, de la bouffe et un loup. Le loup, on peut peut-être lui mettre un gros coup de caillou. C'est un appât. Ah. Les techniques de conservation... Attendez. Ok. On va lire, mais loin du loup. Les techniques de conservation bien particulières. Des natifs ont rendu cette viande immangeable. Mais le mélange spécial des plantes attire les loups et les ours. Cela vous permet de les éviter et de prendre l'avantage. Ah ouais, mais ça les attire, mais... Je ne suis pas sûr, en fait, qu'on ait besoin ici. Il faudrait tester quand même. Je ne vais pas prendre la hache. On va essayer ça. Ok. Et ce serait juste pour ne pas qu'il bouge pendant que je jette un caillou, c'est ça ? Ok. Deux gros cailloux dans la face. Ça marche. Il est assez loin. Ah merde, on avait un petit caillou. On aurait dû lancer un gros, un petit. Monstre 6. Hurleur. Plus n'est rien sur les gens. La faune la florte. Cette monstrueuse était à la fois un loup. Il a probablement tué sa meute ou la fait fuir après sa transformation. Du moins, j'espère. C'est dans la nature de nombreux prédateurs touchés par le rêve. Ils chassent seuls et ne tolèrent que les plus forts. Parfois, une offrande peut les calmer. Ah, est-ce qu'ils ne nous auraient pas attaqué définitivement si jamais on avait donné un... On aurait pu passer par en haut ? Ah, peut-être. Ou des petits cailloux aurait-ce suffit ? Ah, là, on peut grimper. Trois feux de détresse. Alors, attendez. On a un caillou. Un gros caillou. Oh là là. Utilisons le petit caillou déjà. Parce que si c'est un verre, un petit caillou suffit. Essence. Ah, pour le générateur, pour le... Pour l'ascenseur. Ok. Rien là-haut. Rien là. Si un petit caillou et un gros caillou ne suffit pas, par contre, ça serait embêtant sur le loup. On est dans la forêt. C'est sûr qu'on allait trouver du bois. Rien d'autre ici ? Ok. Bon, bah on revient. C'est pas mal. Parce que là, on a tout fouillé. Il n'y a rien de plus. On a eu une info sur un nouveau monstre. Attendez, il n'y avait pas un truc là ? Ah non, oui, on pouvait monter. Il est fatigué. Hop. Là, on a zéro de stress. On n'a pas pris de stress sur tout ça. Et on a vu que l'appât, bah ouais, c'était nul, l'appât. À moins qu'on le fasse tourner le dos. Pas vraiment l'intérêt. Si, pour les occuper pendant qu'on passe à côté discrètement, par exemple. Alors là, on dépenserait une essence au lieu de remplir notre torche. Il faut qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Sinon, c'est nul. Ouais, allez. Comme ça, on allume le générateur pour utiliser ça. Normalement, il va nous donner des cadeaux. S'il ne nous donne pas de cadeaux sur certains, ça voudrait dire que certains sont une arnaque. Parce qu'il serait vraiment méchant de sa part. Que les jeux soient méchants, ça m'étonnerait. Ce n'est pas le genre. Ah, attendez. Ok. Je crois qu'on peut l'avoir d'ici, tranquillement. Juste que ma souris ne lâche pas avant que le monstre arrive. Ok, il s'est approché beaucoup plus près que de tout à l'heure. Et du coup, il nous a mis du stress, ce con. Ce n'était peut-être pas le même. Ça sent les natifs, ici. Oh, oui, ok. Alors, à chaque fois qu'on fait un truc, il y a une poupée ou un truc. Une ressource ramassée, 80%. Autre objet, 100%. Donc là, il n'y a que du bois. En gros, la ressource qu'on est censé ramasser ici. Il y a encore un monstre. Je ne veux pas prendre de stress, mais... Ok, c'est de la lumière qu'il nous faut. Brûle. Éloigne-toi, vilaine créature. Plus il est loin, mieux c'est. Voilà. Ponceau de bois, c'est le dernier. Ah, on a perdu du stress quand on fait le 100%. Vous avez remarqué ? Le stress est remonté. Ok. Oui, il y a eu le symbole de San, de santé mentale. Donc, quand on finit toutes les zones à 100%, on est bon. Par contre, est-ce qu'on avait bien... Est-ce que j'avais regardé ça sur les autres zones ? Je n'ai pas raté un truc. J'espère que non. Logiquement, on a bien tout fait, mais bon. J'aurais pu jeter le caillou aussi. Mais vu qu'on a la place, on a juste à rentrer. Hop, on est bon. Une journée où on a survécu. On n'a pas trouvé de nourriture, par contre. On n'a trouvé que 4 de bois. Bon, c'est pas mal. On a fait des réserves de bois, là. C'est ça que ça veut dire. Épuisement, la peur, le stress, les circonstances funestes. Un des personnages du campement est épuisé et travaillera moins efficacement tant qu'il n'est pas rétabli. Mais ce qui est bien, c'est que ça, on en a des trucs contre l'épuisement. Et on a 3 de bouffe supplémentaires. Tout va bien. Donc là, on a la nourriture, mais on n'a pas l'eau. Ah, par contre, elle a remonté un peu en morale, vu qu'elle était au camping. Donc, on va la remettre à la citerne. Elle va se remettre à la citerne. On va lui donner un truc. Voilà. Donc là, c'est une journée où on crée des ressources. Et on va regarder, elle, examiner Jackie, lui donner un remontant. Comme ça, elle nous fabrique bien plein de bouffe. Et on peut regarder ça. Et vous voyez, là, il va falloir envoyer quelqu'un en explore, mais il nous reste le bâtiment du prisme. Ah, on a aussi un nouvel allié. Alors, j'espère que ce n'est pas un truc en temps limité. Qu'on ne s'amuse pas à faire ça, si jamais on peut aller chercher l'allié. Hum, ok. Et là... Ouais, de toute façon, on n'a pas de ferraille. Mais en faisant le nouvel allié, c'est possible qu'on tombe sur de la ferraille sur la mission. Alors... On pose tout le bois, on en a 7, on est bien. Là, on pose 2 de plus, on a 2 stocks de 5, on en a gardé un. Ça, on en pose, on a un stock de 3. On va poser le gros caillou parce qu'on n'en a qu'un. On va prendre le piège à ours. On a déjà le molotov. Ouais. Tant qu'on n'a pas utilisé le molotov, on ne garde pas. Et la hache, la hache, il faut la garder. Parce que si on tombe sur une barricade, on va pleurer. Donc c'est le couteau qu'il faut utiliser au corps à corps. Alors, dans les régions reculées d'Alaska, un bon morceau d'étoffe est plus précieux que l'or. D'être infiniment plus utile. Votre survie pourrait en dépendre. Bon, il nous faut de la ferraille. Eh ben, on va stopper là. Bon, c'était pas très long. Mais maintenant, on a 2 qui produisent, qui sont en forme. Et on va pouvoir... Alors, attendez, que je regarde nos stocks. On va pouvoir stocker cette fois. Parce que là, on a 2 de bouffe. Si on recrée de la bouffe et qu'on dépense 2, ça va nous en créer 2 ou 3, 4 même. Donc, minimum 1 de plus. Et donc, minimum 1 de plus, ça veut dire qu'on peut même aller chercher un nouveau gars. Et là, on va faire de la citerne, on va faire de l'eau. Le problème, c'est que si on va chercher tout de suite l'autre gars, on ne peut pas commencer à stocker un peu. Que ça soit l'eau ou la bouffe. Donc, le mieux serait de faire le dernier machin. Et ensuite, on aura de l'avance pour envoyer celle qui nous crée de la bouffe en exploration. Pendant qu'on fait l'autre prisme. Voilà, l'autre truc qu'on a trouvé pour aller libérer un copain. Et on aura un copain de plus pour gérer la base. Par contre, ça sera plus difficile que les missions d'exploration, je crois. Donc, ça, on verra. A notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.